Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler du Smith & Wesson modèle 10 qui est le revolver probablement le plus commun et le plus répandu sur la planète mais avant d'aborder l'histoire de ce modèle là en particulier j'aimerais d'abord aborder l'histoire de Smith & Wesson alors je vais pas rentrer dans tous les détails de tous les modèles de fabrication parce que sinon ça prendrait des heures mais en tout cas voilà aborder un petit peu l'histoire de Smith & Wesson de la création jusqu'à aujourd'hui et ce Smith & Wesson modèle 10 donc Smith & Wesson c'est l'association de Horace Smith et Daniel Wesson dans les années 1851 et 54 et pour remettre dans le contexte à l'époque il faut savoir que sur ces années là surtout depuis 1851 c'est Colt qui dominait le marché des revolvers et surtout qui avait un brevet qui protégeait toujours la création de d'armes de pointe de type revolver avec un barillet Smith & Wesson vont donc inventer un pistolet avec levier un plus connu sous le nom de Volcanic donc c'est une arme avec un magasin tubulaire d'une contenance de 8 cartouches sous le canon et qui s'actionne donc avec un levier comme les carabines Winchester par exemple la popularité de ce modèle fut au rendez vous car c'était des armes de très bonne facture dans un style apprécié pour l'époque et surtout qui offrait quand même huit coups par rapport aux revolvers de Colt qui n'en offrait que six cependant il s'est avéré qu'à l'usage ces armes souffrait de multiples problèmes d'utilisation dans le meilleur des cas c'était des problèmes d'extraction des munitions dans le pire des cas c'était des détonations en chaîne et en plus les produits chimiques utilisés dans les amorces oxydaient énormément les canons et en plus de ça la munition utilisée était n'était pas très puissante à partir de 1857 Smith & Wesson peuvent enfin fabriquer librement des revolvers alors je connais pas exactement les lois au 19e siècle aux Etats-Unis concernant les brevets mais grosso modo au bout de 10 ou 15 ans le brevet devient libre de d'utilisation au même moment Wesson invente une munition à percussion annulaire donc c'est une mini révolution à l'époque parce que plus besoin de perdre du temps à charger les armes par la bouche en mettant d'abord la poudre la bourre la balle etc là on a une munition qui est déjà complète bien sûr en europe on connaît déjà ce principe de cartouche et ce depuis 1812 en fait par un français mais c'est vrai que les premiers prototypes se heurtent à des problèmes techniques et au final il faudra attendre 1845 pour voir arriver les premières munitions métalliques à percussion annulaire créée encore une fois par un français Louis Nicolas Flaubert et bien sûr dans les mêmes années il y a aussi les cartouches à broche de le faucheux qui connaissent aussi un essor grandissant bref toutes ces munitions apportent l'avantage énorme que pour la première fois on peut recharger très rapidement la munition qui a plus besoin de charger par la bouche l'arme on peut l'intégrer par l'arrière ce qu'on dirait aujourd'hui par la culasse et surtout que le système de mise à feu est directement intégré à la munition alors pour revenir au continent américain c'est un certain rolling white qui est employé chez colt qui va développer un brevet pour charger les revolvers par l'arrière sauf que le colonel colt va refuser son idée et pas même quelques mois plus tard licencier rolling white on peut dire que c'est une monumentale erreur parce que en même temps smith et wesson développe justement un revolver qui se charge par l'arrière pour leurs nouvelles munitions à percussion annulaire et donc ça fait écho au brevet de rolling white et au final white wesson et smith vont se mettre d'accord pour que smith et wesson puisse quand même utiliser le brevet de white et white ou va lui de son côté un pouvoir aussi produire à son compte des revolvers utilisant son système tout le monde est satisfait sauf bien évidemment le colonel colt qui va comprendre très rapidement son erreur et smith et wesson sort à ce moment là leur modèle number one sans rentrer dans le détail des différents modèles en gros il s'agit d'une nouvelle ligne de revolvers appelé les tip up en gros parce qu'ils s'ouvrent par le dessous et donc ils permettent de chambrer directement dans le barillet les nouvelles munitions alors le souci majeur de ce revolver c'est bien évidemment la puissance de sa munition même si ça offrait quand même 7 coups donc c'est pour ça que plus tard ils vont créer une deuxième munition un peu plus puissante la 32 rimfire qui sera d'ailleurs ce modèle de revolvers sera d'ailleurs très apprécié des officiers durant la guerre civile même si ce revolvers ne sera jamais réglementaire on arrive ensuite en 1870 avec l'apparition d'une nouvelle ligne de revolvers chez smith et wesson les top break grosso modo ce sont des revolvers qui s'ouvrent par le dessus et qui permettent donc évidemment de recharger encore plus rapidement l'arme ces revolvers sont toujours en simple action à même si en europe la double action est un peu plus répandue mais enfin ils adoptent une munition à percussion centrale alors parmi tous les modèles un celui qui est le plus représentatif et qu'on connaît probablement le plus c'est le scoffield mais il ya beaucoup d'autres d'autres variantes aussi mais 1873 c'est aussi la fin du brevet de rollin white et ce qui va permettre à colt de débarquer sur le marché avec son très célèbre colt single action army modèle 1873 on peut dire que dans les années 1870 à 1890 il y a deux écoles ceux qui vont adopter les carcasses rigides comme le colt justement pour sa solidité et ceux qui vont adopter les top break pour justement leur facilité de rechargement d'ailleurs selon les chiffres de vente de l'époque c'est plutôt smith et wesson qui s'en sort au final c'est vrai que le hollywood nous vend énormément le colt quand on pense au far west c'est je pense c'est la première arme de points auquel on pense mais au final c'est plutôt on devrait plus voir de smith et wesson en calibre 44 et on arrive enfin sur la période qui nous intéresse avec l'arrivée des modèles dit end éjecteurs C'est parti. Bon, en soi, un revolver de type basculant et permettant l'extraction de tous les étuis, d'un seul coup, existait déjà chez Colt, mais c'est vraiment Smith & Wesson qui va améliorer la chose et surtout rendre au revolver sa ligne si typique qui restera quasiment ancrée, on va dire, même jusqu'à aujourd'hui. Alors, la famille des End Ejectors est composée énormément de membres. Ce qu'il faut retenir, c'est que de 1896 à 1957, les modèles ont un nom qui fait référence soit à leur calibre, soit à un nom en particulier. Et c'est seulement à partir de 1957 que les revolvers de chez Smith & Wesson vont être appelés modèles. Donc, par exemple, celui-ci, c'est le modèle 10. Et en plus, il y aura un chiffre qui sera rajouté juste après pour faire référence à la variante, donc une évolution du modèle. Donc, moi, si je veux être précis, c'est le modèle 10-5. Pour le savoir, c'est extrêmement simple. Il suffit d'ouvrir le cadre et c'est écrit juste ici. Alors, en 1896, le premier End Ejectors de Smith & Wesson est chambré en calibre 32. Alors, c'est une munition peu puissante qui servira, enfin, qui plaira surtout pour tout ce qui est tir sportif et utilisation dans les services de police. Mais, d'un point de vue militaire, ce n'est pas considéré comme suffisamment puissant. Et on va dire que le but, quand même, pour une manufacture, c'est surtout d'obtenir des contrats militaires qui sont beaucoup plus intéressants. Mais, en 1898, arrive la guerre hispano-américaine. Donc, l'armée US va commander 3000 revolvers à Smith & Wesson. Il faudra cependant que ces revolvers soient chambrés avec la munition du concurrent Colt, donc avec le 38 Long Colt. Sauf que la guerre se termine avant même qu'un seul revolver ne soit livré. Mais, ce n'est pas très grave. L'armée US va quand même maintenir son contrat avec Smith & Wesson. Et, en 1899, de toute façon, une nouvelle guerre éclate aux Philippines. Alors, il n'est pas certain que des Smith & Wesson aient été aux Philippines. Mais, de toute façon, ce qu'il faut retenir de ce conflit-là, c'est que les Colt, chambrés en 38 Long Colt, n'ont pas brillé par leur performance. La munition est encore jugée trop faible. Surtout, le problème, c'est que l'armée US, durant cette guerre, s'est heurtée à des tribus qui étaient extrêmement violentes et qui ne craignaient pas la mort, car complètement fanatisées et droguées. Et donc, ça manquait, le 38 Long Colt, manquait de pouvoir d'arrêt. D'ailleurs, à ce moment-là, ils vont carrément même ressortir les Colt, un single action de 1873, car chambré en 45, pour les utiliser à nouveau. C'est donc à ce moment-là que Wesson, à partir du 38 Long Colt, va inventer le 38 Smith & Wesson spécial, qui sera, du coup, la munition, une des munitions, en tout cas, les plus populaires du 20e siècle et surtout très utilisée dans les services de police. C'est parti. Alors attention, il ne faut pas confondre le 38 Smith & Wesson et le 38 Smith & Wesson spécial. La première a été inventée en 1876 et la deuxième en 1899. Malgré l'amélioration du calibre, l'armée US va juger une nouvelle fois que la munition est trop faible. La guerre des Philippines a vraiment marqué les militaires qu'il faut un calibre 45 minimum. C'est d'ailleurs ce qui sera encore reproché plus tard en 1902, lorsque George Bouguer proposera son parabellum initialement chambré en 7,65 parabellum. Il va créer le 9 mm exprès pour les militaires américains, mais ça ne sera pas encore assez gros pour les militaires. Cependant, comme je le disais, la munition va plutôt être intéressante du côté du tir sportif, des services de police et de la défense personnelle. C'est plutôt sur ces marchés-là que Smith & Wesson va s'imposer. En 1902, Smith & Wesson va apporter une amélioration sur le revolver avec l'apparition de cette partie métallique qui vient caler la baguette d'extraction dans l'alignement. Et donc, il va améliorer énormément l'indexation du barillet dans l'alignement du canon. Donc, cette petite évolution va apporter un avantage conséquent de Smith & Wesson par rapport aux revolvers de Colt qui n'en ont pas. En 1905, il y a un nouveau modèle qui a, cette fois-ci, une crosse de type carré et qui améliore le verrouillage du barillet. Bon, ce qu'il faut retenir sur ces modèles-là, ce sont tous des revolvers qu'on appelle les Military and Police. Et à partir de 1957, qui deviendront donc celui que j'ai là actuellement, le modèle 10. Et au final, on peut se dire quand même que le modèle 10, le Military and Police, c'est quand même un revolver qui est dans les catalogues depuis 1899 et qui est toujours produit aujourd'hui. C'est quand même pas mal comme performance. Un autre point à connaître sur les revolvers Smith & Wesson, c'est qu'on entend parler de K-Frame. Alors, il s'agit en bon français du cadre de type K. Bon, c'est juste un lettrage pour indiquer la taille du cadre selon les revolvers, comme je vous le montre à l'écran. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à la Première Guerre mondiale, puisque on sait que l'armée US adopte le Colt 1911, chambré évidemment en 1945. Et en 1917, l'armée US débarque en Europe. Et comme beaucoup d'autres armées, elles vont manquer d'armes de poing. Elles vont donc demander à Smith & Wesson et Colt de fournir des revolvers. Mais à la seule condition, évidemment, c'est que, vous vous en doutez, il soit chambré en 45 ACP. Le petit problème, c'est que le 45 ACP n'a pas la gorge sur l'étui pour maintenir les étuis dans le barillet. Pour remédier à ce problème, c'est un employé de chez Smith & Wesson qui va créer des clips en 2001 qui prendront la gorge des étuis et qui seront chambrés par trois. Colt suivra exactement la même chose et on obtient donc le Smith & Wesson modèle of 1917. Je pense que je vais m'arrêter là, dans les différents modèles, parce que si on va continuer encore des heures, parce que je pourrais parler du modèle Victory, du modèle livré à la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, qui est chambré dans un calibre particulier. Des copies espagnoles de la Première Guerre mondiale, livrées à la France. Du canon qui s'épaissit à partir de 1959. Du guidon qui change d'aspect à partir de 1961, etc. Bref, le modèle 10, c'est un revolver extrêmement populaire. Peut-être même le revolver le plus vendu à travers le monde, qui existe dans différentes configurations, longueur de canon, calibre, etc. Le modèle 10, c'est vraiment un classique des revolvers, et ça se justifie largement. On est sur une arme extrêmement simple à utiliser, d'une très bonne facture. C'est Smith & Wesson quand même. Le poids est raisonnable. Le poids de départ aussi de la détente, que ce soit en simple ou en double action, est vraiment excellente. Précision à 25 mètres, et franchement au rendez-vous. Les organes de visée sont aussi extrêmement simples à utiliser. L'arme est en plus à un prix très abordable. Donc, il faut vraiment essayer et se faire plaisir. Moi, j'adore vraiment ce revolver. Le seul défaut, je trouve, c'est par contre dans la poignée, qui est de type carré, et je trouve qu'il n'est pas très agréable. Mais c'est pareil, il y a des poignées qui peuvent être adaptables, il n'y a pas de problème. Et le 38 spécial, c'est vrai que c'est un peu plus cher que le 9 mm, il faudra penser à recharger. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur ce Smith & Wesson Model 10, anciennement Military & Police, qui est vraiment un classique des revolvers. Je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à liker, à poser des questions dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada